Musique Derrière chaque nuage se trouve un rayon de soleil. En fait, tu comprends. Cette opération n'a pas été une chose facile pour nous. Mais elle nous a amenés ici et nous y sommes bien. Nous allons peut-être y rester. Oscur a l'air heureux en tout cas. Il l'est, oui. Il s'est même fait des amis. C'est bien. Ouvre la bouche. J'en veux pas, merci. Ce n'est pas pour toi, c'est pour le bébé. Merci de penser à lui, au bébé. C'est normal. Tu t'en sors bien, Ferhat. Je me souviens un jour avoir reçu des noix dans la tête. C'est rien comparé à ça. C'est vrai. Mais ton frère s'est amélioré, même si ça s'est fait doucement. Il m'a promis que si nous achetons une maison ici, il plantera un noyer dans le jardin. Pour qu'elle puisse m'en jeter par kilo dans la tête. Tu sais qu'aucune fleur ne pousse en dessous des noyés. Leurs fleurs sont toxiques. Pourquoi tu ne laisses pas les autres rêver ? Est-ce que je les ai empêchés de rêver ? Ouvre la bouche. Est-ce que je vous ai menti ? J'aurais aimé que tu ne demandes pas. Je te remercie. Parfois, elle peut nous surprendre. La vie. Tu penses que tout va bien, tu vis un conte de fées, et puis tout à coup, les choses changent et tu te rends compte que ce n'était qu'un leurre. Ça peut arriver. Je pense que tes hormones te chamboulent aussi. Je me demande pourquoi. Peut-être à cause de toi. Papa ! Je t'écoute. Ferhat, il ne va pas bien. Viens vite. Ok, nous arrivons tout de suite. Où tu vas ? Nous devons y aller. Viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, viens. Dilsys, ne se sent pas très bien. Vous allez faire atta. Tout va bien. Nous passions un bon moment. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Ok. A bientôt. Merci. A bientôt. J'espère que tout ira bien. Moi aussi. Oh, mon Dieu. Dilsys, depuis combien de temps il est comme ça ? Depuis que je t'ai appelé à ce lit, il a commencé à transpirer, à trembler. Je ne savais pas quoi faire. Je vous avais dit qu'il allait attraper une infection. Il a beaucoup de fièvre. Yusuf, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends, Yusuf ? Férat, arrête. Ils vont te tuer. Qui va tuer qui ? Qui va tuer qui, Yusuf ? Qui va tuer qui ? Dis-moi. Ne tirez pas. Qui va tirer sur qui ? Dis-moi. Non, Férat, n'insiste pas. Non. Ne tirez pas sur le coiffeur. Non. Non. Ne tirez pas sur le coiffeur. Est-ce que le coiffeur Nekdet Aslan habite par ici ? Tu le connais ? Oui, c'est mon père. Il est là-bas. Qui est ton ami ? Personne d'important. Quel est ton problème ? Demandez à votre encleur. Allez. Allez, vous allez vous en sortir. Calmez-vous. Férat. Férat, on doit l'emmener à l'hôpital. Non. Cet homme va mourir. J'ai besoin qu'il parle. Il vient d'évoquer quelque chose sur notre passé. Il sait quelque chose sur Liggy, témoin. Est-ce que tu entends ? Comprends-moi, Aslan. Ok, alors dis-moi ce que c'est. Ne me le cache pas. C'est quoi ? Je crois qu'il s'agit du fils de l'homme que j'ai tué quand j'avais 12 ans. D'accord. Très bien. Alors on va encore attendre un peu. On va attendre et on va surveiller son état. Mais si son état empire, on doit l'emmener à l'hôpital, pirate, où il va mourir. Nous allons l'emmener. Mais il doit d'abord parler. Mon frère n'est pas à la maison et n'est que d'être d'or. Pourquoi t'irais pas le voir ? D'accord. Que faites-vous ici tous les deux ? Rien, en fait. Abidine est juste passée. J'étais sur le point de partir. Ok, d'accord. Je vous laisse. Elle est partout. Elle commence à me fatiguer, celle-là. Gulsum, je vais y aller. Pourquoi ? Tout ira bien. Parce que cette fille m'a vue. Non, viens, viens. S'il te plaît, ça sera rapide. Ok, je vais voir Nekdet. Oh, waouh ! Ça sent bon. Même si nous nous sommes rencontrés dans un salon de thé, mon cœur ressemble à un jardin anglais. Je rêve de t'avoir. Il est fou. Mon Nekdet. Mon fils. Tu m'as tellement manqué. Tu es magnifique. Kunaid m'a envoyé un message. Que dit-il ? Ok, tu me manques tellement que je suis d'accord pour te voir. Donc il me donne rendez-vous demain midi. Très bien. On va le piéger. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. J'ai aucune confiance en cet homme. Il pourrait te faire du mal, Abidine. Il ne va rien m'arriver. Ne t'inquiète pas. Sa fin est proche. Bonsoir. Bonsoir. Qu'as-tu dans les mains ? Ce cadeau ? C'est juste du parfum. Montre-moi. Il a l'air de coûter cher. C'est un cadeau ? Un vieil ami. Bien alors. Plutôt que de rester à ne rien faire, trouve-toi un travail. Et tu pourras t'offrir tout ce que tu veux. Je suis d'accord avec vous. Je vais trouver un bon travail. Ne vous inquiétez pas. Vous savez quoi ? Je devrais même vous offrir un parfum avec mon premier salaire. Si tu convoites le poste d'Idyll oubli tout de suite, tu ferais mieux de trouver un autre emploi. Et tu pourrais aider ta tante financièrement et émotionnellement. Je vous remercie de vous inquiéter pour moi. Mais je n'aime pas vos insinuations. Écoute-moi, ma jolie. Dans cette maison, tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. En l'espace d'une seconde. Je te mets juste en garde. Tu as bien compris. Fais attention. Asli, je vous attendais en fait. Ah bon, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pouvons-nous discuter un instant ? Bien sûr, oui, bien sûr. Bien. C'est mon dernier jour de travail. Je vais partir. Mais je voulais vous présenter mes excuses avant de partir. Oh mon Dieu. Je suis tellement désolée. Pourquoi tu pars ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à cause des photos que... que... que je vous ai données. Ah bon ? Cela vous a perturbé, je le sais. Mais je ne pouvais pas rester muette après avoir vu cela. Je voulais que vous le sachiez. J'ai peut-être commis une erreur. Mais s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je sais que Julie est votre nièce après tout. Je voulais juste vous prévenir, c'est tout. Alors ? Où est Abidine ? Quoi Abidine ? Il était en train de discuter avec Gulsoum. Je lui ai proposé de rentrer. Mais il ne semble pas l'avoir fait. Elle n'est pas là non plus ? Ce n'est pas comme s'il allait rentrer en cachette dans sa propre maison. Il a sûrement dû repartir. Attends, je vais aller voir Abidine. On s'appelle, d'accord ? D'accord. Gulsoum, ne lui envoie rien avant de m'avoir consulté, d'accord ? Attends avant d'écrire. Oui, d'accord. Tu devrais y aller maintenant. D'accord. D'accord. Abidine ? Ferhat ? D'où est-ce que tu viens ? Je suis... Juste venu... Ton fils te manquait. Je sais que venir ici en cachette n'est pas bien. Tu voulais partir sans te faire prendre. Je... ne sais pas quoi dire. Tu crois que je ne te connais pas, Abidine ? Tu crois que je ne sais rien sur toi ? Bien sûr que si. Tu t'es enfui pour que j'arrête de chercher la taupe, hein ? Si mon frère protège quelqu'un, il le fera jusqu'à la mort. Il le protégera jusqu'au bout. N'est-ce pas ? C'est vrai. Donc réfléchis bien. Je vais attendre que tu aies envie de me parler. Ne t'inquiète pas. En attendant, rentre à la maison et ne m'énerve pas. Depuis le temps que tu me connais, cousin, tu sais très bien que je termine toujours ce que j'ai commencé. Mais j'ai encore besoin d'un peu de temps avant de rentrer à la maison. Ne t'inquiète pas, Ferhat. Bon sang. Ok, comme tu veux. Quel est le problème ? Ils n'ont rien voulu nous dire. Je viens de prévenir Namik. Bonsoir. Bonsoir, quel est le problème ? Nous souhaiterions parler à Ferhat Aslan. Je suis Ferhat Aslan. C'est à quel sujet ? Une personne du nom de Youssouf Azizi a disparu. Nous avons appris qu'il était en contact avec vous. Rentrons à l'intérieur, officier. Nous serons mieux pour discuter. Abidin, tu rentres ou tu t'en vas ? Je m'en vais, mais je vais revenir, mon oncle. Si tu as besoin de moi, je peux rester. Fais ce que tu as à faire. Entrez, monsieur. Entrez. La famille de Youssouf Azizi n'a plus de nouvelles de lui depuis deux jours. Son fils est très inquiet. Il a quitté la maison hier aux alentours de 13 heures. Et depuis, il n'est jamais revenu. Il ne répond pas au téléphone non plus, ce qui les a alertés. D'accord, mais quel est le rapport avec moi ? Je ne connais même pas cette personne. Nous allons le savoir, monsieur Aslan. Bien. Dites-moi où étiez-vous hier à cette heure-ci. Mon neveu et moi avons passé toute la journée ensemble. D'accord, où ça ? Nous étions à la maison, en train de vérifier les comptes. De quel compte s'agit-il ? Monsieur le commissaire, nous sommes des hommes d'affaires. Nous gérons des carrières de pierre. Nous devons également gérer la logistique. C'est ce dont nous parlions avec mon neveu hier. Cela nous a pris toute la journée. Monsieur Emiran, nous vous connaissons ainsi que votre activité. Si vous dites que vous étiez ensemble, alors nous vous croyons sur parole, et nous n'avons pas besoin de preuves. Nous allons donc prendre votre déposition telle quelle. Nous avons terminé. Laissez-moi vous raccompagner. Ne vous dérangez pas, nous connaissons le chemin. À très bientôt. Julide ? Est-ce que je peux te parler ? Tu peux nous laisser seules, s'il te plaît ? Je vais voir où ce gars. Qu'y a-t-il, ma tante ? Oulia a été renvoyée. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec ça ? Je suis au courant. Je suppose que Namik s'en est chargée. Elle se mêlait beaucoup trop des affaires des autres, créant des histoires à tout va. Et c'est le chef de famille, ça a dû le contrarier. Écoute, Julide. Tu es dans cette maison parce que tu es ma nièce. D'une manière ou d'une autre, je suis responsable. De tout ce que tu es amenée à faire ou à dire. D'accord ? C'est pourquoi je te demande de faire très attention à ce que tu fais et à ce que tu dis dans cette maison. On va partir dans quelques jours. D'ici là, je ne veux pas d'histoire. Mais pourquoi devons-nous partir ? J'ai de bonnes raisons de vouloir partir, Julide. Ok, ok. Ne t'énerve pas. Ne fais rien qui puisse nous mettre, ni toi, ni moi, dans une position délicate. Je suis suffisamment contrariée. Je ne voudrais pas l'être davantage. Je suis désolée. Est-ce que je te ferai du mal volontairement ? Je n'ai personne d'autre que toi. Alors écoute-moi. Je ne veux pas d'autres problèmes. J'espère que c'est très clair. Fais-toi discrète. Oui, c'est promis. Bien. J'aurais pu leur répondre pourquoi tu ne m'as pas laissé faire. Je t'ai aidé, Esmal. Ce... Ce gars, Youssouf. Ce n'est pas celui qui est venu l'autre jour ? Je peux savoir ce qu'il te voulait. Ce n'est pas toi qui m'as dit que Qunet travaillait avec lui. Tout ce que je veux, c'est qu'il reste loin de notre famille. Je te remercie. Si c'est ce que tu veux, alors il n'y a pas de problème. Que veux-tu qu'il y ait d'autre, Ferhat ? Nous n'avons rien à voir avec ça et le commissaire l'a très bien compris. Et nous avons tous les deux besoin l'un de l'autre. Aujourd'hui, je t'ai sauvé la mise. Demain, ce sera toi. Exactement. Aujourd'hui, je te sollicite et demain, ce sera peut-être toi. Si tu es d'accord avec ça, je le suis aussi. Écoute, Ferhat. Nous sommes une famille. Nous pouvons rencontrer des problèmes, mais ça restera toujours entre nous. Ne l'oublie jamais, s'il te plaît. L'avenir nous le dira. Je te remercie, mon oncle. Il vient d'évoquer quelque chose sur notre passé. Il sait quelque chose sur Yigit et moi. Est-ce que tu entends ? Très bien, alors dis-moi ce que c'est, ne me le cache pas. C'est quoi ? Je crois qu'il s'agit du fils de l'homme que j'ai tué quand j'avais douze ans. Où est Osgood ? Dans ma chambre. Qu'es-tu en train de faire ? Je vais dormir. Dors. Tu sais, aujourd'hui, ta maman et moi étions un peu fâchés. J'ai eu peur, moi. Il ne faut pas, il n'y a rien que tu puisses craindre. Ce n'était rien de grave. Parfois, les adultes peuvent aussi mal se comporter. Est-ce que tu aimes ma maman ? Parce qu'elle m'a dit que tu l'aimes. Et que tu ne feras jamais rien qui puisse la rendre triste. Allez, c'est l'heure de dormir. Viens par ici. Pourquoi est-ce que tu racontes des bêtises à la petite ? Tu lui dis que je t'aime et que je ne te ferai pas de mal ? Je lui ai dit ça pour la calmer. Elle a eu tellement peur. Vildan, je sais ce que tu penses, c'est ton problème, mais oublie ça. Tu m'entends ? Oublie ça, c'est compris ? Tu me l'as répété plusieurs fois, Ferhat, j'ai compris. Je n'ai aucune mauvaise intention. Tu as bien fait. Je ne te demanderai qu'une seule chose. Je me suis retrouvée dans une situation qu'Ozguen n'aurait jamais dû voir. Puis Asli est devenue une héroïne. Elle l'a emmenée à l'hôpital. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, Ozguen s'est enfermée dans sa chambre et ne laissant rentrer que Asli. Je ne laisserai pas ma fille s'éloigner de moi. Je ne la laisserai pas aimer quelqu'un d'autre. Ne la laisse pas se rapprocher d'Asli, s'il te plaît. Asli a toujours été une héroïne, Vildan. En fait, c'est avant tout mon héroïne. Elle n'est pas comme toi. Elle n'utiliserait jamais un enfant pour arriver à ses fins. Parce que selon toi, Asli est parfaite, hein ? Exactement. Mais je n'ai pas du tout confiance en elle. Pour qui te prends-tu ? Je te rappelle qu'Ozguen est ta fille. Et Asli est une femme. Elle est capable de tout. Arrête de croire que tout le monde est comme toi. D'accord ? D'accord, fais confiance à Asli. Libre à toi. J'espère que tu ne te trompes pas. Je ne me trompe pas. Et ne dis plus jamais ça. J'espère que tu ne te trompe pas. Dis-moi quelque chose. Donne-moi une bonne raison de rester. Je t'écoute. Je t'écoute. Tu ne le sais pas ? Je ne le sais pas. Si, tu le sais. Tu réalises que ce que nous sommes en train de traverser est sérieux, Ferhat ? Je sais tout ce qui se passe, Asli. Pour moi, rien n'a changé. Eh bien pour moi, tout a changé. Rien n'a changé. Le conte de fées est terminé. C'est terminé. Le bébé va bien. Il n'y a plus de risque de fausse couche. Il n'y a rien qui puisse t'inquiéter. Le bébé va bien. Tu ne peux pas partir comme ça. Lâche mon bras. Cette histoire ne va pas se terminer. Tu m'entends ? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça ? N'es-tu pas belle ? Pourquoi je ne pourrais pas te regarder ? Tu m'entends ? Tu pleures ? Non, je ne pleure pas. Ce n'est pas l'impression que j'ai. Quoi qu'il en soit, oublions ce qui s'est passé la nuit dernière, Ferhat. C'était une erreur. Bon, Dieu merci. Vous allez vous en sortir. Youssef. Vous irez mieux. Mais... Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Pour Ferhat et pour moi ? Je ne sais pas. Je veux que le bébé qui grandit en moi naisse dans un bel endroit, Youssef. Je ne veux pas qu'il souffre à cause de sa famille. Comme dans mon cas ou dans le vôtre. J'espère que vous allez ouvrir les yeux et voir ce monde magnifique. Il va bien. Les antibiotiques ont fait effet. Il va bientôt se réveiller. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des fleurs pour toi. Pour ce que j'ai fait ? Tu es médecin, après tout. Et pour le bébé ? Tu prends bien soin de notre bébé ? Tu ne veux pas les prendre ? Merci beaucoup. De rien. Bien sûr, maintenant... Il s'est passé des choses étranges, en fait. Nous avions des rêves, nous... Nous devions partir d'ici. J'ai jeté mon arme. Elle faisait partie de moi jusqu'à ce jour. Je suis désolé. Je t'ai fait du mal. C'est vrai, mais je ne l'ai pas fait exprès. J'aurais préféré être à ta place, Asli. Je préfère être triste que de te voir souffrir. Tu as dit que j'étais un menteur. Merci. Je ne suis qu'un être humain. Je commets des erreurs. Mais dans la belle et la bête, ça ne se termine pas comme ça. La seule fin possible. Et lorsque la belle dit à la bête qu'elle ne veut pas de lui... Alors oublie cette arme. Arrache-moi le cœur une bonne fois pour toutes. Tu as bien compris tout ce que je t'ai dit ? Il va récupérer rapidement. Prends soin de lui. Comment vas-tu, Vildan ? À merveille. Je vois ça, à merveille. Eh bien, tu as recommencé à boire. Prends un chewing-gum ou autre chose pour que personne ne le voit. Ils peuvent le voir. Je n'ai peur de personne. Donc tu abandonnes ? Oui, exactement. Je n'ai plus de fierté, Julie. J'en ai marre d'être sermonnée par Ferhat tous les jours. Ok. Bien joué. Super bon timing. Juste au moment où ma tante décide de partir, tu abandonnes le combat. Bien joué. Elle part. Tu n'écoutes pas ce que je te dis. Je t'ai dit qu'elle a fait ses valises. Elle va partir. Elle va partir dans quelques jours, j'en suis sûre. Mais ils se sont réconciliés. Ferhat la défend toujours. Écoute, ne te préoccupe pas de Ferhat. Ma tante prépare un plan secret. Elle prépare quelque chose de louche. Elle ne fait que rentrer et sortir de la maison à n'importe quelle heure depuis quelques jours. Lorsque le moment sera venu pour elle de partir, elle ne restera pas une minute de plus, j'en suis certaine. Vildan, je pense que tu tu ferais mieux d'y penser une fois que tu seras sobre. D'accord ? Et je vais profiter de la maison. Il ne me reste pas beaucoup de jours. S'il te plaît. Ok, j'y vais. J'ai un mauvais pressentiment. Calme-toi, Gulsum. Cunhaït a enfin mordu Alamson. Allons voir cette ordure de Cunhaït. Il va payer pour ce qu'il a fait. Reste ici, d'accord ? Abidine, sois prudent, s'il te plaît. S'il arrive quoi que ce soit, j'appelle Ferhat. D'accord ? Ne crains rien. Tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Ce n'est pas juste. C'est le destin, Ramazan. C'est comme ça. Asli et Yeter ont toujours été de ton côté. Tu verras, tu seras de retour dans quelques jours. Ferhat aussi va le savoir. Il parlera à Namik. Tu vas revenir, d'accord ? Je ne peux pas rester, Ramazan. J'ai été humiliée. Je ne peux plus travailler dans cette maison. Je n'ai rien à dire. Tu as raison. Qui va m'apporter mon thé maintenant ? Elles devront mettre un clou de girofle. Deux, le rendraient trop amer. Je ne veux que ton thé. Je m'en occupe, laisse. Ne t'en fais pas, Ramazan. Mais je t'enverrai aussi des châtaignes de Bursa. Ce sont les meilleurs. Avec ton thé. Oulia. Tu resterais si tu devenais ma femme. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, madame. Merci beaucoup. Désirez-vous autre chose ? Non, merci. Bon appétit. Bon appétit. Oh, Asli. Viens, assieds-toi. Nous allons discuter. Je suis venue vous dire au revoir, Yéther. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il encore ? Ça ne marche pas. Disons qu'après ce qui s'est passé la dernière fois, ça ne peut pas continuer comme ça. Ah, Asli, ma fille. Tu as traversé tellement de choses. Tu t'en es toujours sorti. Et maintenant, tu attends ce bébé. Comment est-ce possible ? Pourquoi ne me racontes-tu pas ? Et nous verrons s'il y a une solution. Croyez-moi, Yéther, je vous le dirai si je pouvais. Mais je ne peux pas. Je suis désolée. C'est comme ça. Que dit Ferhat de tout ça ? Est-il d'accord ? Donc, c'est ta décision. Ferhat ne veut pas. Je pense que c'est suffisant, même si ce n'est que ma décision. Je ne pense pas que ce soit le cas. Tu te trompes. Au moment où Ferhat a plus que jamais besoin de ton soutien, ce n'est pas une bonne chose de le laisser comme ça, Asli. Les problèmes de Ferhat ne se terminent de toute façon jamais, Yéther. Et puis, j'ai toujours été à ses côtés. Il s'agit d'autre chose. Cette fois, c'est différent. Et il ne s'agit pas seulement de Ferhat. Yégit aussi est en danger. Ils marchent sur un chemin caillouteux. S'ils font le moindre faux pas, ils tomberont dans un gouffre. Très bien, Yéther. Alors, de quoi s'agit-il ? Yégit a enquêté et a trouvé des indices sur ce qu'il s'est passé entre Namik et son père dans le passé. Ferhat a compris que quelque chose n'allait pas et a voulu protéger Yégit. Comment te dire ? C'est une situation compliquée et très dangereuse. Je crois qu'il s'agit du fils de l'homme que j'ai tué quand j'avais 12 ans. Ferhat, qui est-il ? Il va se réveiller. La fièvre est tombée, il va guérir et lorsqu'il sera guéri, il va parler. Où étais-tu ? J'ai accompagné Oulia. Pourquoi ? Tu n'es pas au courant ? Namik a renvoyé Oulia. Qu'est-ce que tu veux dire, Dilsiz ? Ce n'est pas de sa faute, Ferhat. Yéther et Asli l'ont défendu, mais Namik n'a rien voulu entendre. Pourquoi a-t-il renvoyé cette pauvre fille ? Je vais lui parler tout de suite. Ferhat, attends une minute, s'il te plaît. Il ne peut pas prendre de décision sans m'en parler avant. Il faut que tu saches que nous avons frôlé la catastrophe. Ferhat est allé parler à cet homme à la place de Yigit. Grâce à Dieu, il n'a pas pu lui parler. Sans quoi Ferhat aurait tout découvert. Nous serions en train de brûler dans les flammes de l'enfer. Dieu merci. Cet homme a pu s'enfuir. Il nous a évité un scandale. Qui a dit qu'il s'était enfui ? Ferhat l'a dit à Yigit. Cet homme a pu s'enfuir. Allô, Asli. Allô, Dilsys. Est-ce qu'il s'est réveillé ? Non, il dort toujours, Asli. Ok, je vais te demander quelque chose. Euh, s'il se réveille, tu m'appelles en premier, d'accord ? Écoute, tu sais comment est Ferhat, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'il lui parle tant qu'il n'est pas guéri. Dès qu'il sera remis, ils pourront discuter. Mais s'il se réveille, appelle-moi et ne dis pas à Ferhat ce que je viens de te dire. D'accord ? Tiens, tiens, voyez-vous ça. Très bien. Très bien, alors j'attends ton appel, Dilsys. De l'eau. De l'eau. Ok, ok, alors j'arrive. Où vas-tu ? J'ai du travail. Est-ce que ça va ? Oui. Allez, qu'une est allée. Vas-y, montre-moi ton joli visage. Désolée, mademoiselle, je vous ai fait peur. Je voulais juste savoir si vous souhaitez encore du thé. Non. Ça va aller. Où sont les toilettes ? À l'étage, juste sur votre gauche. Ok. Je reviens. Allez-y. Mais qu'est-ce que tu fais ? Chut ! Que se passe-t-il, ma jolie ? Est-ce que tu as peur ? Pourquoi est-ce que tu es pressée, hein ? Ça pourrait mal tourner. Tout ira bien, Gulsum. N'aie pas peur. Tout ira bien. Allô ? Est-ce que tu as reçu mon cadeau ? Je l'adore. C'est super, j'en ai déjà mis. Je sens tellement bon. Ce n'est que le début. Ce n'est rien. Alors, comment vas-tu, dis-moi ? Occupé, Cunhaït. Écoute-moi bien. J'ai d'excellentes nouvelles pour toi, chérie. Raconte-moi tout. Tu es très populaire dans cette maison. On ne parle que de toi. Tout le monde est à ta recherche. Qui, par exemple ? J'ai entendu, par exemple, Abidine et Gulsum parler de toi. J'ai l'impression qu'ils préparent quelque chose. Tu devrais faire attention. Ah, vraiment ? C'est vrai, ça ? Réponds-moi, s'il te plaît, mon amour. Sa tension est normale. 12-8. Vous allez bientôt récupérer. Youssouf ? Youssouf, vous m'entendez ? Vous allez bien, ne vous inquiétez pas. Nous avons extrait la balle. Vous allez vous en sortir, ok ? Non, attendez, vous devez vous reposer. Vous ne pouvez pas vous lever. Dilsiz, va chercher les antibiotiques que je t'ai demandé. Ce ne sera pas suffisant. D'accord, d'accord, Asalie. Laissez-moi partir. Allez, calmez-vous. Laissez-moi partir. Attendez. Calmez-vous. Écoutez-moi, Youssouf. Allez, écoutez-moi. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ferhat, je ne veux pas t'embêter, mais... Donc ne le fais pas. Asalie était en train de parler avec Dilsiz. Elle lui a dit, lorsqu'il se réveillera, Ferhat ne devra pas le savoir. Je ne sais pas, peut-être que tu dois le savoir. Ensuite, elle est partie précipitamment. Je pense qu'il s'est réveillé. Voilà. On y est presque, doucement. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Ne parlez à personne. Et surtout pas à Ferhat, ne lui dites rien. Allez. Attention à vous. Il faudra faire examiner votre blessure, Kuta. Sous-titrage ST' 501 Ce que cet homme a à dire est important pour moi, c'est tout. Bien, tu lui demanderas quand il se réveillera. Ensuite, j'en aurai fini avec lui. Moi aussi. Dès qu'il sera remis. Tu vas partir ? Oui. Mais dans la Belle et la Bête, ça ne se promène pas comme ça. La seule fin possible. Et si la Belle dit à la Bête qu'elle ne veut pas de lui ? Alors oublie cette arme. Arrache-moi le cœur une bonne fois pour toutes. Tu as compris tout ce que je t'ai dit. Je t'attendais. Je voulais te dire au revoir. Est-ce que tu pars ? En effet. Youssouf est sorti d'affaire. Tu auras tes réponses dès qu'il sera réveillé. J'aurai mes réponses, pas de problème. Mais tu n'as pas changé d'avis ? Non, effectivement. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Je n'ai pas changé d'avis non plus. Mais tu dois d'abord me prouver quelque chose. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...